Salut tout le monde petite vidéo sur le débrief du match entre Metz et Brest pour la 38e journée de l'IA donc la dernière journée de cette saison je suis avec Grenoble Forever pour en discuter bonjour bonjour à tous c'est ça donc débrief numéro 7 donc on va parler de plusieurs sujets donc tout d'abord on va parler du match en lui-même donc un peu résumer ce qui s'est passé très rapidement attention je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce match tu es certainement d'accord avec moi je suis complètement d'accord c'était on aura le temps de rediscuter c'est ça ensuite un petit top et flop très rapide autre partie dans cette vidéo ça va être le fait que il y a eu une pluie d'annonces assez importante quand même que ce soit au niveau des joueurs mais aussi au niveau du staff donc on va en discuter et puis enfin on va parler un peu des festivités voilà des belles festivités pour finir sur une très bonne note et puis on aura fait je pense le tour le tour du voilà le tour de ce match entre Metz et Brest alors on va commencer tout d'abord par le match en lui-même on est d'accord donc comme on l'a dit 38e journée Metz qui s'est imposé 1 à 0 face à Brest but David Diallo à la 17e minute de jeu un match qui au final aurait été assez plaisant intéressant aussi parce que certains joueurs qui étaient normalement titulaires n'étaient pas là on peut notamment souligner la titularisation de Laurent Jans en tant que en tant que la terre droit ainsi que ainsi que Marvin Gagpa qui était sur un côté un poste de paille qui était incertain avant le début de la route c'est ça donc on va vite fait parler du match toi qu'est ce que tu en as pensé le match en lui-même même si au final et comme on l'a dit match un peu sans enjeu puisque ben puisque Metz a validé le titre la montée Brest a validé sa montée la seule comme tu l'as très bien dit le seul le seul un peu piment qu'il y a dans cette histoire ça va être le la compétition entre Aviv Diallo et Gaëtan Charbonnier pour le titre de meilleur buteur c'est ça mais sinon voilà ça plus le fait que tu veux bien terminer à domicile donc qu'est ce que tu en as pensé qu'est ce que tu peux un peu nous nous dire là dessus c'était un match les deux équipes étaient libérés ça se voyait après Metz a fait son match ils ont été sérieux jusqu'au bout les Brestois ça se sentait que c'est dommage que les Brestois ne se sont pas mis on va dire au niveau de l'événement ils sont venus vraiment là plus pour faire la fête on l'a un peu vu dans leur avant match tout ce qui s'est passé pour moi ils n'avaient vraiment pas la tête à jouer un match de football donc nous après ça n'excuse pas que nous on a pris le match on a été sérieux et ce qui a fait qu'on a relativement maîtrisé le match de bout en bout on n'a jamais été en danger et donc ce qui a fait que c'était un match vraiment plaisant avec du rythme on n'a pas vu passer c'est la première fois je trouve qu'il y a des matchs comme ça qui passent aussi vite du coup non franchement après on va pas déblatérer plus longtemps parce que bon il y avait qu'une équipe qui a essayé de proposer du jeu les brestois voilà ils ont fait leur match il y a peut-être un petit peu dégoûté qu'habib il est pas voilà il marque au bout de 10 minutes allez on s'était dit il va peut-être essayer d'arriver à l'échatouiller charbonnier bon c'est pas passé parce que pour rappeler avant ce match habib diallo était à 25 buts marqués gaétan charbonnier on avait 27 et donc habib diallo met ce but à la 17e qui lui permet d'avoir 26 buts mais même s'il avait mis un deuxième but et c'est toi qui me l'a précisé du match s'il avait mis à son 27e but à égalité de but donc avec charbonnier gaétan charbonnier aurait eu le titre puisqu'il a marqué moins de pénalty que habib diallo donc habib diallo aurait dû marquer un triplé en fait durant ce match c'est ça il aurait dû marquer un triplé durant ce match pour espérer shipper le titre de meilleur buteur à gaétan charbonnier donc après ça nous a permis de voir certains joueurs voilà qui qui ont pu un peu plus se montrer qu'il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu ces derniers temps comme victor et angban et laurent yannes à laurent yannes ce qui a été moi nous en plus qui donne notre vidéo en plus où on l'a moi par exemple je l'ai mis en un peu en flop il a fait un très bon match très solide il a fait un très bon match très solide et tu vois que bon c'est par rapport à d'autres annonces qui ont eu lieu durant la suite la suite de la soirée de voir que le gars est toujours à fond comme ça pour la dernière journée un match sans enjeu tu dis quand même que ça fait que c'est intéressant mais c'est ça donc franchement c'était plaisant ils ont fait plaisir aux supporters on voulait qu'ils finissent sur une bonne note c'est ce qui s'est passé après sur le match là du coup c'est c'est un peu malheureux mais l'image qu'on va peut-être retenir c'est la blessure de Stoppila Sun Tzu ouais ça on a ouais ouais si on doit vraiment là parler du sur un point sportif et penser à l'avenir c'est assez préoccupant la blessure de Sun Tzu donc comme on dit c'est assez préoccupant en même temps on n'a pas on n'a pas alors au moment où on fait cette vidéo là donc on est le lendemain du match certainement que les examens auront lieu lundi puisqu'il faut toujours attendre quand il y a une blessure comme celle là attendre que ça dégonfle généralement le samedi dimanche les examens ils auront lieu le lundi donc toujours à attendre donc on suivra ça mais c'est vrai que comme on l'a dit un peu chiant qu'il ait cette blessure là mais si on veut un peu voir le bon côté des choses peut-être que ça va peut-être ça va l'empêcher malheureusement pour la zombie d'aller d'aller à la canne ce qui fait qu'il reste pour lui aussi mais peut-être heureusement pour nous puisque dans ce cas ça voudrait dire qu'il faudra une pleine préparation avec le FCBS donc je pense qu'on a fait un peu le tour de tout sur la question au final ben ouais comme tu l'as dit brest a tenté mais n'a pas su trouver exactement la solution pour nous vraiment nous inquiéter il ya une frappe à un face à face qu'arrête ou qui déjà en première mi-temps la seule frappe cadrée brestoise de la partie c'est ça donc donc vraiment très très bien très très bien et ben voilà on termine sur sur une bonne note donc on finit le championnat c'est un titre indicatif sur la bagatelle de 80 points c'est ça 24 victoires cette saison donc ouais c'est on en reparlera on en reparlera davantage quand on fera le vidéo sur le bilan complet de la saison tous ces stats sont assez intéressantes quand même par rapport à cette saison du FCBS on va passer au deuxième deuxième partie qui est un top et un flop donc chacun on va donner un top et un flop par rapport à la rencontre pas seulement les joueurs mais par rapport à tout ce qui s'est passé durant cette rencontre donc tu as commencé je te laisse commencer si tu peux me dire un top et un flop en top je vais mettre habib maïga c'est paradoxal j'ai trouvé dans un match un peu débridé comme ça je lui je les trouvais vraiment important la récupération du ballon il a gratté un nombre incalculable de ballon il se projetait souvent vers l'avant donc j'ai trouvé vraiment très intéressant dans ce système un peu hybride là avec renault et angban qui ont absolument pas du tout le même profil les trois et comme c'est comme les brestois n'étaient pas dangereux du coup ça ça nous a permis de voir vraiment les qualités d'habib maïga au grand jour quoi donc j'étais assez content j'en aurais pu mettre d'autres parce que mais le problème c'est que dans un match comme ça où l'opposition elle a un peu biaisé entre guillemets parce que les deux équipes donc sur l'année à jouer je préfère souligner un peu le travail de l'ombre des mecs qui sont pas l'habitude d'être dans la lumière ouais c'est clair et un petit flop ah j'ai j'ai sauf allez on va dire pas ça sera pas sur un pas sur un joueur on va dire sur les sifflets pour monsieur farid boulaya ça c'est terrible c'est parce que dans un match comme ça on peut pas je peux pas trouver un flop du côté du 11 titulaire ni sur les remplaçants qui sont rentrés en jeu donc je vais prendre l'extra football et je vais dire les un petit fait un gros flop un pouce rouge aux certains imbéciles qui ont s'y fait farid qui certes n'a pas fait un bon match non enfin et encore et encore et trouve que faire pas faire un bon match c'est un grand mot mais non on sait qu'il est là physiquement il est un peu dans le dur en ce moment mais voilà faut oublier toute sa saison faut pas avoir la mémoire courte et le la mémoire de juger que sur l'instant présent les gens donc c'est que c'est un petit coup de gueule voilà moi je vais passer aussi par mes top et flop alors un top si je vais donc par rapport à ce que j'ai dit juste avant faut avouer que j'étais bien content de voir laurent yann se jouer comme ça parce que pas évident encore une fois pas évident tu fais une saison sur le banc des fois t et c'est de côté par rapport à jonathan rivirez et là pour ce dernier match il était présente défensivement la première première mi temps très très bonne très très impactant donc il même offensivement il ya une présence qui emmerde l'équipe en face donc très intéressant pour l'année prochaine et par rapport aux flops alors j'aurais pu parler effectivement de la blessure de stop il à son zoom et au final au final comme on l'a dit je l'ai dit à quelques secondes ça peut être un mal pour un bien dans un sens mais je vais un peu revenir sur toi aussi par rapport à farid et les sifflés qui a eu qui encore une fois font suite à au sifflet un peu débile qu'on a déjà entendu après après ms valenciennes où je m'étais déjà assez bien énervé en disant que c'est pas possible d'avoir des connards paris dans un dans un stade alors après on va pouvoir un peu tempérer en disant qu'il y avait beaucoup de gens qui habituellement n'était pas l'assassin fort 1 qui était là hier soir notamment des personnes tout et moi on s'en souvient très très bien juste derrière nous il y avait des personnes qui notamment un père de famille qui encourageait ses gosses à siffler et faire quand le quand le père est agi de manière conne et que ça se répercute sur les gosses après c'est terrible donc donc voilà donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire ensuite troisième partie c'est par rapport à la pluie d'annonces qui a eu alors assez incroyable quand même beaucoup d'annonces qui ont suivi qui ont suivi comment dire ce match alors on va découper en deux parties d'abord les annonces un peu un peu importante au niveau du staff alors il y avait des annonces il y a des choses qui ont été dites notamment avant le match qui ont été un peu plus confirmés après le match et notamment par le président bernard serin président du fc metz par rapport au staff donc tout d'abord un changement mineur mais comme qui est un petit point quand même c'est hugo cabouret qui quitte enfin qui ne sera pas prolongé l'année prochaine en tant que préparateur physique c'est ça ça c'était la première annonce qu'on qu'on avait eu jeudi soir c'est ça donc comme quoi il serait pas son contrat prenant fin il serait pas prolongé c'est ça qui serait remplacé par un élément que qui ce qui qui aurait déjà travaillé avec frédéric antonetti qui sera annoncé ben je pense très prochainement donc à ce moment là je dis quand on avait vu cette nouvelle on s'était dit deux questions est ce que ça veut dire que frédéric antonetti du coup veut complètement se séparer du du dernier élément de l'ancien staff de monsieur insberg et donc frédéric antonetti sera toujours mais ça c'est ça parce que hugo cabouret était là depuis 2015 2016 pour information il était il est là depuis avant antonetti c'est ça on a eu un petit ordre d'idées ce qui a été confirmé après par le l'annonce d'après match c'est ça l'annonce alors qu'il ya alors qu'on a eu un alors on a eu un beau message un très beau message de la part dans de frédéric antonetti qui qui à la fois parlait de enfin un peu résumé sa situation par rapport à cette saison en disant que voilà par rapport à ce qui s'est passé du côté personnel il avait apprécié le soutien tout le monde il y a eu aussi dans cette annonce pour le dire très rapidement un remerciement vers bernard serin qui a dû faire jaser certaines personnes mais moi qui moi je trouve ça voilà quoi il a vachement 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 bien et surtout c'est qu'il a annoncé qu'il serait toujours présent au club dans une situation qui serait adapté propos qui ont été à sa situation personnelle c'est ça adapté à sa situation personnelle propos qui qui ont été développés notamment par bernard serin qui a annoncé alors bon certains vont parler de machine à gaz pardon d'usine à gaz pendant pas de machine à gaz n'importe quoi certains vont parler d'usine à gaz d'autres vont parler de je sais pas moi d'expérience footballistique puisqu'il a annoncé que effectivement bernard serin que pardon que frédéric antonetti resterait au club sur un peu un rôle de général manager avec ça avec un renforcement du staff avec un agent supplémentaire pour s'occuper de la vie du groupe d'une manière un peu plus prononcée que cette saison parce que justement et ben antoniti n'étant pas là l'activité du staff a été un peu plus réduite automatiquement et on apprend ce matin que vincent oignon et donc confirmé en tant qu'entraîneur principal du football club de messe c'est sa mort pour par bernard serin certainement qu'il a dû l'annoncer ce matin place d'armes la mairie de messe c'est ça sachant que encore une fois tout ce blabla qui a été dit entre hier soir et ce matin ben en fait c'est ça apporterait un plus parce qu'au final ce que a connu messe depuis le départ de frédéric antonetti justement pour être auprès de sa femme et la situation que ça a créé ben en fait tout simplement cette situation là sera sera prolongée la saison prochaine donc c'est un peu ce que veut dire tout ce blabla ça veut dire que la situation va rester comme elle est quoi voilà donc donc ça on est on est d'accord sur par rapport au staff pardon ensuite on va parler des joueurs deux annonces assez comme importante tout d'abord ça a été dit aussi après le match je n'attends rivirez ce qui ne restera pas à messe donc il ne prolongera pas son contrat avec le fc messe il annonçait clairement il a dit que c'était son dernier match sous les couleurs messines donc lui ça a été annonce officiellement que que dire ben une vestige les vestiges les vestiges l'année dernière l'année dernière l'année dernière l'émoïcan de l'époque poste ma poste albert quartier c'est ça donc ça rajeunit pas ça fait cinq ans donc voilà c'est je pense qu'il a pris la bonne décision et pour lui d'un point de vue personnel parce qu'il sait qu'il aurait pas eu tant de jeu l'année prochaine donc ça aura été un bon soldat pendant cinq ans il aura toujours mouillé le maillot donc un peu un peu un peu triste alors après encore une fois c'est ce qu'on avait ce qu'on dit depuis longtemps c'est que là où il n'a pas eu de comment dire quand il arrive à messe il a cette réputation d'être un très très bon latéral du championnat de ligue 2 on parlait l'un des on parlait d'un des maires latéraux de ligue 2 et malheureusement son style de jeu ne sait pas n'était pas en accord avec ce qui se faisait par rapport au football moderne notamment avec des latéraux qui jouaient un peu plus offensif lui était un peu plus défensif même s'il avait quelques fugurances des dribbles qu'on appelle les dribbles brésilien où il peut des fois tu sais pas pourquoi il va réussir à créer une différence réviérez encore un peu de la vieille école c'est vraiment pas un latéral droit c'est moi un défenseur pur défenseur droit non mais voilà ça comme on dit c'est vrai c'est un latéral droit de l'ancienne école malheureusement ben dans le par rapport à comment jouer messe ben ça l'est ça l'est pas vraiment et ce qui fait que bah progressivement comme on l'a dit sur le banc pouvant des fois dépanner dans dans l'axe bon voilà ce qui fait que ben il était un peu il était un peu notre notre vieux briscard sur le banc qui jouait dépanner et donc l'histoire se termine comme ça mais bon enfin au final une belle histoire avec lui quoi c'est ça et dernière annonce au niveau des joueurs alors pour le moment parce que alors je avant qu'on en s'attaque la dernière annonce il parle il paraîtrait que maïga c'est potentiellement fait ce que j'ai entendu d'après ce que l'aurait pu nous dire que c'est ça à confirmer parce que alors on ferait une vidéo sur le mercato donc je le dis déjà on fera une vidéo sur le mercato avec les arrivées départ très prochainement donc on va parler de ça en détail donc pour l'instant on va pas développer ce point là mais le dernier point qu'on a développé c'est évidemment les propos tenus par yvan baliou à bean sport juste à la fin du match où on lui a posé la question de savoir si il allait rester à messe la saison prochaine et lui dans ses propos tu sens qu'il va pas rester à messe année prochaine il est hésitant c'est mais ça penche plus vers le nom ça penche vers le nom il a parlé de deux pistes en espagne il aurait parlé d'une piste en france mais je pense que comme comme il a dit ça va être plus être orienté vers l'espagne c'est ça donc pour l'instant on n'en sait pas plus c'est ça on va pas développer ce point là en détail mais en tout cas les propos nous nous font dire que que voilà encore un autre pilier qui risque de s'en aller voilà donc là je pense qu'on aura le temps d'en discuter si ça s'avère vraiment vrai voilà ce serait quand même un chacrément qui s'en irait aussi ah bah attends attends ça serait le départ du dernier du dernier joueur de l'époque frétas les deux derniers carrément on peut dire avec rivière avec rivière est tout seul si je dis pas de bêtises je fais le point vite fait mais normalement il n'y a plus personne non il n'y a plus personne de l'époque frétas rigueur ça me sonne vrai ça on se souvient en plus au balcon place d'armes avec si habib habib pardon habib était déjà là c'est vrai oui c'est la saison où il met où il est avec bekam et abhi donc habib était là habib était là autant pour moi mais quand je disais que c'était la pièce de frétas parce que frétas a fait venir beaucoup de joueurs et c'est l'un des joueurs que frétas a fait venir justement c'est ça tout à fait dernier point donc on a fini avec les annonces à plus des annonces d'autres annonces qui vont arriver par la suite dont on développera dans d'autres vidéos notamment la vidéo sur une vidéo sur le mercato et une vidéo sur le changement au niveau du staff puisque là on ira plus en détail par rapport à ce qui s'est passé parce qu'il va se passer avec antonetti et son staff on va terminer par une dernière partie sur les festivités alors pas mal ces festivités quand même c'était vraiment c'était vachement bien ce qu'ils ont fait ah là c'était où là il ya j'ai dit un peu sur le ton de l'ironie comment dire quand ça a commencé avec tous les faits artifices ont qu'il ya eu un immense feu d'artifice avec des jeux de lumière je lui ai dit avant on dépense enfin les derniers millions du transfert d'ismail à ça mais ah non mais très très bien mais dix minutes de feu d'artifice par contre peut-être comptait mon part déjà du peut déjà parler du la remise du trophée qui font partie des trophées était vraiment bien les joueurs qui arrivent tous un par un qui ont pris leur temps la fête ensuite on en est suivi avec les supporters c'était vraiment ouais on a appréhendé quand même l'entrée de certains joueurs vers le podium on peut parler de farid boulaï au final farid boulaïa il n'y a pas eu de sifflé quand il est rentré sur le vers le podium par rapport à ce que c'était passé il faut mais je comprends entièrement je comprends entièrement enfin je pense que tu comprends aussi je comprends entièrement ouais tu vois qui tu vois qui faisait la tête son match appel comme tu as dit la patte non plus extraordinaire plus avec les sifflés bon franchement on peut comprendre son attitude on avait peur aussi pour emmanuel rivière au final bon il ya eu quelques sifflés il ya eu quelques sifflés mais ils ont du coup écourté le speaker a tout de suite annoncé le dialogue derrière pour je pense écourter la ah oui la petite sifflé qui allait s'abattre sinon c'est ça mais évidemment le le parmi tous ces éléments là et on en reparlera peut-être plus tard dans une autre vidéo c'est quand même graillou évidemment qui est le le mvp de cette de cette rentrée vers le vers le trophée clairement et deux donc deux autres choses par rapport à ces festivités donc le feu d'artifice donc là on va pas un peu parler vite fait super feu d'artifice extraordinaire super feu d'artifice il j'ai créé 11 minutes le bouquet les deux dernières minutes le bouquet final c'était une ah ouais c'est franchement superbe avec les lasers les fumigènes qui étaient installés sur les les prêts des potos de corner c'est ça c'était vraiment c'est ça vraiment vraiment un super feu d'artifice avec en plus après cela le la tournée des joueurs où c'est avant chez puis ça annonce c'est avant les joueurs qui ont fait les joueurs c'est avant on a fini par les joueurs on a fini par le feu d'artifice c'est ça après il ya eu cette belle fête en tribunaux ouest basse avec en banc au micro renault qui monte avec les capots de la groupe a et de la gg qui met une lunette de soleil c'est ça vraiment un moment de convivialité de partage assez beau à voir c'est vrai c'était c'était très très bien on termine on a vraiment terminé cette saison avec ben vraiment tout ce qu'on pouvait un peu rêver c'est à dire d'un point de vue des objectifs atteints le match le dernier match de la saison que tu gagnes le feu les feu d'artifice les annonces qui au final ont comblé certaines interrogations c'est ça donc vraiment on peut dire une belle fin pour cette saison 2018 2019 en ligue 2 on espère ligue 2 on espère dire ce mot là la prochaine fois on espère ce sera dans très très longtemps c'est clair c'est clair bon je pense que nous on a fait le tour de tous les sujets sur ce débrief donc le débrief numéro 7 on vous remercie pour ceux qui sont restés là depuis depuis le début n'hésitez pas à à mettre un petit like à vous abonner comme vous le savez mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir si vous avez voilà une opinion à partager par rapport à ce qu'on a dit si vous avez des réactions éventuelles vous êtes libres de le faire et donc nous on vous dit tout simplement à la prochaine pour d'autres sujets topique débrief on l'a dit vidéo sur le mercato qui va qui va bientôt arriver une sur le staff également il ya plein de sujets qui vont arriver c'est pas parce que la saison se termine que nous on se termine on termine nos vidéos donc bah voilà on vous dit à la prochaine merci arnaud comme d'habitude merci thomas merci à tous voilà et on vous dit bah allez à la prochaine à la prochaine en ligne 1 évidemment évidemment 1